Bonjour à toutes et à tous. Nous allons suivre ensemble la finale du doublette mixte 2019 au Boulodrome de Dijon. Alors dans un premier temps je veux vous présenter les équipes. L'équipe finaliste de l'année 2018, Lisa Collineau est associée à Sébastien Lorrain et Nash contre l'équipe de Saint-Martin Dominique Anderlin associée à Clément Malakoff. Alors nous prenons la première main en cours. Alors il me semble que c'est l'équipe Collineau qui est le jeu du but. Bien tiré pour Clément Malakoff. Alors Clément Malakoff, je vous donnerai les résultats des demi-finales tout à l'heure. Mais j'ai vu la demi-finale de Clément, il a été exceptionnel au tir. Alors Lisa Collineau et Sébastien Lorrain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finaliste de l'édition 2018. J'avais perdu cette finale contre Sandra et Philippe Volfe. Il faut bien prêter pour Dominique qui entame bien cette partie. Allez, Sébastien Lorrain, qui doit élever son niveau de tir par rapport à la finale perdue de l'année dernière. Tout au fond dans les tribunes, on aperçoit Mme Brion avec les béquilles. Il y a eu un accident pour la préparation du championnat de France qui s'est blessé en tombant. C'est bien joué, de la part de Dominique. C'est à vous les cacher. C'est à vous les cacher. Clément, il hésite peut-être à tirer la boule. Mais ils regardent si, voilà, ils vont mesurer. C'est à vous les cacher. C'est à vous les cacher. C'est à vous les cacher. Il doit tenir en second parce qu'il arme. Ah, c'est le carreau bien tiré. Eh bien, c'est Sébastien qui décide quand même de tirer. Alors attention parce que ça peut faire d'entrée un tir à trois pour Clément. C'est à vous les cacher. 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 Alors on va mesurer. C'est à vous les cacher. C'est à vous les cacher. Eh bien, on décide de pointer. C'est à vous les cacher. On va t'aider. De la part de Lisa. Et 2 points. Elle met 2-0. Alors je vais vous donner les quelques résultats des demi-finales. Alors Anderlin, Marie-Dominique et Malinkoff-Clément, quant à eux, ont gagné 13 à 8 contre l'équipe Kelly Fiches et de recours Arnaud de la boule mirobeloise. Et Colino, Lisa, Laurin, Sébastien, quant à eux, ont battu l'équipe Paro-Aude associée à Maro-Jérémie de la pétante de Monts-Vaudray. Allez. Il est important pour l'équipe de Lisa et Sébastien de bien commencer cette finale. De ne pas faire un remake de l'année précédente. C'est gagné pour Marie-Dominique. C'est gagné pour Marie-Dominique. C'est gagné. C'est gagné. Donc cette finale sera arbitrée par M. Jean Locatelli, arbitre national, qui a les deux finales, la finale du national, doublette mix, et la finale doublette mix également du grand prix de la ville de Dijon. C'est manqué également pour Clément. Le bouchon est à environ 9 mètres. Alors il vient, il a sauté la boule, le bouchon, il a tapé le bouchon, le bouchon est parti sur le, alors là il me semble qu'ils peuvent jouer sur deux terrains, donc du coup le bouchon est bon. Là. A secours pour le Dominique. Ok. Aller, Jacques Eulino toujours appliqué. C'est important d'aller gagner le point, voire de le faire beau, c'est loin, le bouchon doit être à 11 mètres, 12 mètres, et Clément lui, il ne lui reste plus qu'une boule. C'est quoi Olisa, mais ça doit gagner. C'est bien joué, Clément lui joue en face de la boule, il s'en est fait deux. Il ne reste plus qu'une boule à Sébastien pour faire le point. Et une à Olisa, du coup il peut peut-être tirer la première, ou faire pointer celle à Olisa. Je ne sais pas si Olisa ne va pas envoyer de rafle. Dans les deux, toucher une, elle a touché la plus près, et visiblement il y en a encore deux. Alors d'ici je ne vois pas très bien, maintenant si Sébastien va tirer, c'est qu'il tire au point. Elle n'est pas droit, et le bouchon est sorti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ça va décider de casser des poings c'est pas le moment de prendre une grosse semaine alors étirer le bouchon étirer le bouchon elle a sauté juste sauté a choisi cette option l'aurait pu certainement tirer la boule uniquement tirer la boule ou pointez et fait tirer obligatoirement dominique mais bon voilà là il faut la cacher au pas ensemble ou là mon dieu à clément de boulomain et marie dominique 2 attention carreau une nouvelle fois de clément bah si venait à cadrer celle ci ça ferait 6 ce sera une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de lisa et de sébastien et voilà c'est cadré après sébastien ils ont fait le choix de tirer au bouchon mais je pense que si s'ils allaient s'ils mettaient trois boules dans le jeu ils pouvaient encore espérer de faire un bouchon et ça obligeait marie dominique à tirer voilà bah du coup ça fait 6 points et l'équipe de l'air mène 7 à 3 à lui clément il en a profité et si vous êtes à la recherche d'un DJ dans l'animation mariage anniversaire n'hésitez pas à contacter un imme 21 elvis constantin voilà c'est un petit peu fort pour marie dominique allez 7 à 3 au bout d'une demi heure de jeu bien joué comme une nouvelle fois lisa a décidé de pointer côté de clément alors c'est un peu court c'est pas gagné avec clément qui reste 1 sur 3 frappes et 2 carreaux d'une mène de 6 il est en pleine confiance encore cadré il est en pleine confiance et en pleine confiance 2 les heures c'est court on en laisse trop je pense que Sébastien va tirer à plus près je pense que Sébastien va tirer bien joué c'est repris allez le bouchon s'est déplacé c'est cadré allez le bouchon s'est déplacé allez le bouchon s'est déplacé allez Sébastien c'est le moment de la faire belle j'ai repris pour Sébastien allez Marie-Dominique je n'ai pas vu la journée tirer Marie-Dominique je pense qu'elle va pointer non je n'ai pas repris je n'ai pas vu la journée tirer Marie-Dominique je n'ai pas vu la connaissance je pense qu'elle va tourner à la maison oui 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 j'ai pris non Ah, ça va, ça a traversé le jeu, c'est dommage. Eh bien, point. Colino 4, Anderlin 7 dans cette finale. Nouvelle faubourgne bien pointée, hein ? Isaac, il fait un bon début de partie au point. Là, on décide de pointer du côté de Clément. C'est bizarre. D'habitude, il n'hésite pas. Eh bien, du coup, il y va. Oh, carreau de Clément ! Un nouveau carreau de Clément. Ben oui, on est quand même surpris qu'il n'a pas tiré cette boule d'entrée. Vous avez une boule de plus, hein ? Oui, Sébastien. C'est bien tiré. Merci. 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 n'a pas été encore amené à tirer avec Clément qui est sur un carreau et ça une nouvelle fois cadré pour lui à Elisa il va falloir prendre deux points pour faire tirer la dernière c'est gagné vous voyez un petit peu longue mais c'est gagné du coup on va pointer c'est bien joué je voyais un petit peu basse c'est gagné c'est manqué pour Sébastien quel dommage ils avaient une lame et maintenant qu'est ce qu'on fait on tire la boule on prend un risque parce que Marie-Dominique elle tire à 3 si c'est manqué si elle ne vient pas cadrer celle-ci elle tire à 3 on est déjà à 7 à 4 il va pointer il va prendre le risque ce serait ridicule de prendre le risque là maintenant il a perdu alors Clément il est resté une boule alors il faut prier pour pas Clément cadre celle-ci ça ferait 4 si elle mène ça ferait encore cher oh il est pas droit on l'a vu en l'air qu'il était pas droit Clément il y avait une belle opportunité pour eux il va faire une nouvelle fois une grosse mène alors que va faire Marie-Dominique on va pointer tire pas à 2 on va faire pointer c'est court et bien point ah quel dommage pour Clément qui a loupé une belle mène allez 8 à 4 pour l'équipe Marie-Dominique Anderlin et Clément Manakoff Marie-Dominique est mal tombée elle regarde ça donne elle dit oh qu'est-ce qui s'est passé ? voilà une nouvelle fois bien pointée de la part d'Elisa et voilà une nouvelle fois bien pointée de la part d'Elisa elle fait une superbe partie au point elle fait une superbe partie au point avec Clément qui reste sur un trou voilà 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 c'est incroyable hein elle est aimée toute à tiret clément Bonsoir. Applaudissements. C'est un peu court pour Marie-Dominique. Une nouvelle fois quadrille pour Clément. Alors, on attend Clément, parce qu'il me semble qu'il est parti aux toilettes. Mais dans tous les cas, Marie-Dominique va pointer. Il reste debout là, Sébastien. Hum, c'est gagné. C'est bien pointé. Ah, dans tous les cas, il va tirer. On ne sait pas trop à qui est le point, mais dans tous les cas, il vient tirer, il viendrait faire partie sur celle-ci. On va faire deux points sur la mène et revenir au score. Ah, c'est cadré. Ah, le bouchon a bougé légèrement, mais ils ont toujours deux points. avec le troisième de la main pour venir à 7 à 8. Elle est importante, cette boule. Voilà, c'est fait, trois points supplémentaires pour l'équipe Collineau et le Rhin. 7 à 8. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Et nous, on va faire partie sur la mène. 7 à 9. Et nous, on va faire partie sur la mène. ah lisa un peu fort c'est la première qu'elle écarte de la partie l'instant à 100 photopoint ah c'est court ça n'a pas gagné je pense pas on va mesurer quand même Olof Olof c'est mal donné mais il manquait un peu de distance il on l'a mis en face du bouchon on l'a mis en face du bouchon carreau c'est pas payé on l'a mis en face du bouchon on l'a mis en face du bouchon on va regarder par soir on l'a mis en face du bouchon et pourquoi par soir ? bien on l'a mis en face du bouchon 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 oh c'est couré pas droit elle pourrait retirer parce qu'il a 3 boules à 2 je pense qu'il va retirer c'est le jeu c'est le jeu de tirer le point est pas comme ça à 11 mètres c'est quasi ingagnable du coup si on déciderait de pointer on abandonnerait la main il n'y a aucun danger derrière une nouvelle fois court et pas droit pour sébastien nouvelle fois court ah ça laisse un peu de place quand même pour pour ajouter oui Mais voilà, ça doit être gagné, il me semble. Il y en a certainement deux. Ah, c'est une nouvelle fois bien joué. Alors, c'est deux ou trois, mais il me semble qu'il y en a trois. Je vais attendre la confirmation pour mettre le score à jour. Il me semble que c'est trois points. J'attends toujours la confirmation. Ça doit être deux points, finalement, oui, c'est ça. Voilà. Bien joué. Pour Marie-Dominique, elle est 10 à 7 dans cette finale du double rythmique. C'est à Dijon. On arrive à l'heure de jeu. Déjà une heure. Allez, Sébastien. C'est le moment. Alors, c'est cadré, c'est bien tiré. C'est le moment. Allez les jolots. Pour moi qui est Dominique. Ça ne doit pas être gagné. Sébastien dit non, ça n'est pas gagné. Allez là il faut reprendre le point maintenant. Ah c'est une nouvelle fois cool. C'est une nouvelle fois. Ah non je ne pense pas que c'est passé un yotir. Il y a la boule de vent de Lisa, ça peut rentrer. On peut encore faire quelque chose si elle rentre la boule de vent. On va pointer sur le jeu. Ah c'est une nouvelle fois cool il me semble. Ah ben du coup. Je ne sais pas ce qu'elle va décider Sébastien. Alors c'est où il joue dans la boule de Lisa. On pourrait essayer d'en faire deux. Où il tente le bouchon. C'est As-Cat-Boules du côté de l'équipe en dernier. Alors est-ce qu'il va tenter le but ou il va essayer de jouer la boule de Lisa ? Ah elle est passée à côté. Oh à travers ce jeu. Ah c'est bon. Ça doit être bon. Voir un ou deux points. Il a fait quelque chose que ça éviterait à Clément de tirer. Bien joué pour Marie-Dominique ça doit être rentré. Alors c'est fait. C'est rentré. Alors c'est pas ça. Il ne faudra pas qu'il vienne à contrer hein. S'il prend la décision de tirer hein. Parce que Clément a encore trois bouls en main. La meilleure solution serait de jouer une nouvelle fois sur la boule de Lisa. Essayer d'en rentrer deux. Oui tire et il viendrait à cadrer. Ce serait beau. Oh c'est manqué. Alors c'est manqué. Il prend la sienne derrière. Alors il n'y a pas deux points par tel il me semble qu'il n'y en a qu'un. Et Clément a trois bouls. Point à rajouter deux. Ah ça va être compliqué hein. Mais bon on a vu Lisa pas son habitude hein d'en perdre trois sous la mène mais ce qui doit pas être si facile que ça. Donc voilà c'est rentré hein du côté de Clément. Donc là il n'y en avait pas effectivement il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait que un. Donc là ça fait deux. Deux boules en main. Pour mettre le treizième. Et gagner ce national doublet mix 2019 à Dijon. Avec Clément. Oh c'est court. C'est court. Ah il a encore une boule de gagne. Alors attention à ne pas manquer des situations de gagne. A la pétanque ça va très vite. Et il a encore une nouvelle fois court. Ah hop et non. Et non. Ah c'est incroyable hein. Quand même malgré tout il avait deux. Il avait trois boules pour la gagne. Et ben deux points dans cette finale. 12 à 7. Pour l'équipe. Marie-Dominique Anderlin et Clément Ménakoff. De Saint-Martin Colmar. Contre cette équipe qu'on a l'habitude hein. De voir dans les carrés d'honneur. Sur les nationaux. Et notamment l'année dernière en finale. De ce même national doublette mixte. Lisa Colino et Sébastien Lorrain. Allez 12 à 7. Au bout d'une heure dix de jeu. Et donc on a l'air d'une heure dix. Et puis on a l'air dix. Et puis on a l'air dix. On a l'air dix. Merci. C'est là parfois que je suis étonné de la part de Clément, comme sur une mène précédente, elle avait fait pointer Marie-Dominique, elle n'a pas tiré cette boule, alors que tout à l'heure elle a fait pile. Si elle venait à se mettre sur la boule, ce serait quand même dommage. Et bien du coup il décide de repointer, c'est bizarre. Ah c'est vraiment bizarre de ne pas avoir été tirée cette boule. Alors que maintenant il va aller la tirer. C'est cadré pour Clément. Merci. Merci. Une nouvelle fois bien pointée. Carreau de Clément Manakoff. Manakoff, ah j'imagine, il aurait tiré d'entrée. Marie-Dominique aurait au moins encore deux boules en main. Et à 12, ils auraient certainement gagné sur cette mène. Super, super bien tiré, la part de M. Mastien, mais il doit avoir le point, il me semble. On va remesurer. On va s'assurer, on va mesurer. Mais j'imagine si Clément avait tiré d'entrée. Marie-Dominique aurait encore deux boules. Et bien c'est Sébastien. Et bien c'est Sébastien. Qu'est-ce que son tir cadré, quel point. Alors je pense que Clément va jouer dans les boules. On va essayer d'en entrer deux. Et bien c'est fini. Ah ben du coup, il n'a pas touché les boules, mais il a gagné le point. Là c'est cadré. Alors je ne sais pas s'il y en a deux. Peut-être. Et bien c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a pas s'il y a de la petite… Et ça tu n'y en a pas... ... Alors. Alors, il n'y en a pas d'eux, ils vont certainement hésiter à tirer la première boule de vent. Après, ça en retarde pas. Il en reste ? Il en reste, Néon ? Il en reste ? Je vais y aller. Du coup, on ne prend pas de risques en pointe. C'est court, ça ne rentre pas. Sous-titrage ST' 501 Et bien, c'est un point. On va rester là, c'est cette mène. C'est dommage de ne pas avoir ajouté. Et 12 à 8 après 1h15 de jeu dans cette finale du National Doublet Mix de Dijon. Merci. 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 Clément, je pense qu'il va casser un peu de points parce qu'on est à 8 du côté de Collineau et Sébastien Lerain. Ah, il a tiré devant. Il a tiré la première boule devant. Oh, il se reprend. Ouais, il a tiré la première. C'est frappé. Ouais, il a tiré la première. Ouais, il décide de casser du point. Voilà, c'est fait. Eh bien, Sébastien vient cadresser celle-ci. Ça fait 4. Je pense qu'il tire au point. Ouais, c'est ça. Il tire au point. Je pense que c'est ça. Alors on dure Pour être sûr de pouvoir tirer à 2 Effectivement on doit tirer à 2 Alors il vient encadrer celle-ci Ça fait 12-12 Parce que Lisa a encore 2 boules Ou on pointe, on rajoute Et ça fait 4 Ah non c'est Lisa qui va tirer la boule Effectivement Ah non il tire pas à 2 On a 2 Lisa va tirer la plus courte Oh c'est manqué Alors je comprends pas C'est tiré pas à 2 Je vois pas pourquoi Lisa les a tiré 1 Simplement pour tirer la plus loin après Voilà C'est cadré il y en a 2 C'est dommage Il aurait peut-être dû commencer par celle-ci Ils ont fait 4 Ils étaient à 12-12 Voilà C'est rajouté Ah non effectivement il n'y en avait que 2 Allez 12 à 11 Lisa et Sébastien sont proches De gagner ce premier national Double et mix à Dijon Les dernières je vous rappelle qu'ils ont perdu en finale Contre l'équipe De Sandra et Philippe Wolfet Alors le bouchon là Il est sorti Du cadre Ah Clément va le jouer Ah Clément il décide de jouer à 6 mètres A 12 à 11 Ah c'est joué très court 1 mètre devant Je pense que Clément va faire pointer Voilà Applaudissements Merci. Je pense qu'il va faire tirer l'isor pour garder ses deux boules pour tirer au bouchon, on ne sait jamais. C'est ça. 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 reprise, du coup Sébastien va tirer au bouchon, il garde le choix, 4 boules en main pour l'équipe Angerlin, le point par terre et 3 boules pour l'équipe Collineau, là il va tirer le but, il n'y a plus que ça à faire. Alors, juste en face, je le voyais partir, il est tapé juste derrière, allez, dernière cartouche pour Sébastien, Ah, c'est tapé, hop, il ne sort pas, il est arrêté à 5 cm de la ficelle, et l'équipe Angerlin ont le point. Allez, dans tous les cas, il faut le faire beau, après, on verra. Alors, elle ne l'a pas fait beau, je ne veux pas pouvoir tourner la caméra, parce que j'ai du monde, beaucoup de monde à côté. Voilà, 4 boules en main pour l'équipe Angerlin, pour cette victoire, je pense, assurée, on ne pourra pas le perdre 4 fois, c'est sûr. Et voilà, c'est gagné. Alors, victoire d'Anderlin, Marie-Dominique et Malinkoff-Clément. Quant à moi, je tiens à remercier le comité de Côte d'Or qui m'a permis de filmer depuis ce matin de belles parties. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Pétanque Movie pour revoir toutes les vidéos de ce national doublet mix de Dijon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !